Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo don de l'association Nemco Show et aujourd'hui on va faire cette vidéo dans le setup dédié à Twitch d'ailleurs je fais en général deux lives par semaine et peut-être un dans le week-end donc si vous êtes chaud pour venir sur la chaîne Twitch pour tester des jeux récents, des jeux rétro d'ailleurs il y en aura cette semaine donc n'hésitez pas à les checker dans tous les cas aujourd'hui on va découvrir un petit peu les dons qu'on a pu recevoir ces derniers temps et même avant ce début d'année puisqu'il y a un cadeau que vous voyez actuellement grâce à Fabien mais ça je vous en parle juste après, le jingle, allez c'est parti Alors oui vous voyez un petit peu de changement sur le réglage de cette caméra et oui j'ai réussi à la régler parce que de base en fait elle se met pas automatiquement dans les conditions optimales pour un stream un petit effet plutôt stylé j'ai l'impression je sais pas ce que vous en pensez vous dans tous les cas et donc on va passer à la nouvelle scène et là je suis très content de l'avoir mis en place celle-là voilà on a une nouvelle scène avec mon ancien webcam qui est juste ici là qui est juste là la caméra actuelle et bien c'est celle-là c'est la streamcam et celle que vous voyez juste ici et bien c'était l'ancienne que j'utilisais qui était en 720 si je me trompe pas et c'est une Logitech aussi et ça ça avait été offert par mon ami Mavidic n'hésitez pas à les checker il a un site internet il a les réseaux sociaux il parle de l'actualité du jeu vidéo sur ses réseaux il vous partage tout ça sur ses réseaux donc n'hésitez pas à les checker ça ferait plaisir donc là c'était une ancienne webcam que j'utilisais du coup grâce à Mavidic 720p et j'avais dit à plusieurs reprises que dans quelques temps j'aimerais bien me prendre pour les live stream sur Twitch notamment la streamcam streamcam qui est la dernière de chez Logitech donc là on filme en 1080 60 images par seconde alors là je ne sais plus comment je suis réglé mais je crois que je ne suis pas en 61 je crois que je suis en 50 ou 30 images par seconde enfin bref voilà donc le truc qui est génial avec cette webcam vous le voyez plutôt stylé visuellement on peut aussi la tourner voilà donc ça c'est hyper mal fait on peut notamment la mettre en vertical pour du TikTok par exemple mais bon autant renier l'image comme je le fais là là elle est en horizontal elle ne prend pas plus de place que ça je pensais que ça allait être un peu plus agréable en ergonomie mais pas du tout voilà pas du tout ça déconne un petit peu donc c'est un peu relou donc là 1080 60 images par seconde et je dois remercier grandement et bien mon ami Fabien voilà Fabien qui est un abonné depuis moult années déjà et il nous avait déjà sauvé la mise sur mais vous le savez peut-être en décembre l'année dernière donc pas en 2020 quoi j'ai été tombé en rate de micro voilà mon micro avait totalement merdé et du coup il m'avait envoyé pour mon Noël de YouTuber le micro en question et puis là cette année il relance le coup avec cette Streamcam donc encore merci à Fabien donc bien évidemment cette webcam va servir aussi bien pour l'assaut que pour la chaîne Twitch et même pour la chaîne YouTube parce que j'enregistre directement avec OBS dans mon logiciel de streaming donc voilà on peut enregistrer des vidéos directement et puis là avec le double cam c'est encore mieux donc j'essaye d'améliorer encore la lumière voilà bon là je suis en journée donc vous avez ma fenêtre qui tape derrière donc c'est pour ça que j'ai mis le rideau mais sinon voilà l'environnement de YouTube ça rend plutôt pas mal et puis là on va enchaîner avec le don de Paul alors Paul ce qui est assez drôle c'est que bon de base Paul je le connais depuis pas mal de temps on faisait du badminton ensemble et le truc le plus marrant c'est qu'il vient de m'appeler tu vois il m'appelle le 31 décembre donc on se fait pratiquement la bonne année parce qu'il avait fini sa journée un peu plus tôt bref et il me dit bah tiens je passe à côté de chez toi est-ce que t'es chez toi ? je dis bah non je suis chez mes grands-parents je fête Noël enfin le nouvel an là-bas donc pourquoi il se passe ? il me dit bah j'ai un sac j'ai un sac poubelle pour toi voilà il y a des trucs dedans j'espère que ça te plaira et je lui dis bah vas-y tu mets ça à l'arrache derrière le portail il y a le padre et ma mère qui vont passer le récupérer parce qu'il devait récupérer des affaires et tout voilà histoire de se changer pour le nouvel an quoi et ce don là c'est le dernier de 2021 voilà le 31 décembre on a eu des dons jusqu'au bout et c'est juste un truc de malade donc je vais vous montrer ça juste maintenant bon on enchaîne déjà avec une DS Lite donc le transfou qui va bien qui fonctionne je vais les tester vite fait petite pochette assez simple pour la DS Lite et puis là bam nous avons la magnifique console avec la petite chiffonnette qui va bien voilà qui est juste ici ça c'est cool et donc on peut le voir alors DS Lite c'est à chaque fois le même problème la charnière qui est pétée mais ça c'est pas bien grave le stylet voilà donc ça c'est un stylet adaptable moi aussi je l'avais promis à l'époque sur ma console et malheureusement eh bien je crois qu'elle ne ah voilà l'écran du haut ne fonctionne plus ah donc il va falloir que je révise tout ça alors normalement comme la charnière est pétée il y a moyen que la charnière là soit un petit peu torsée quoi torsadée un petit peu trop et malheureusement ça déconne mais ça c'est pas bien grave j'en ai déjà réparé certaines mais on verra ça dans un prochain crash test enfin une prochaine réparation du coup je vais essayer de voir si avec d'autres consoles qu'on a pu récupérer en vibronnier ces derniers temps on va essayer de la réparer évidemment un petit coup ça fait du bien santé à tous on continue avec les différents jeux qui nous a confié dans ce don donc on a le en premier Animal Crossing qui est en un excellent état avec notamment la notice et ça c'est très sympa et on a le jeu qui est dans la console enfin dans la boîte du coup et franchement il a mis toutes les notices il a encore toutes les notices il y a même le petit club Nintendo est-ce qu'il est gratté ou pas ? non il est encore tout neuf ça c'est beau ça parce qu'en fait avec le code là on pouvait récupérer les points du club Nintendo pour avoir différents objets à l'époque ce qui est encore un peu le cas si je ne me trompe pas autre jeu ça va être le Astérix aux jeux olympiques donc celui-là bizarrement je ne l'ai jamais joué de chez Atari déjà il faut le noter c'est quand même assez rare à l'heure actuelle donc voilà petit jeu Astérix qui fait plaisir en mode jeux olympiques donc différentes épreuves olympiques tirées du film parce qu'on peut reconnaître un petit peu César et ses comment il s'appelle l'acteur le lecteur belge comment il s'appelle je ne sais plus bref donc le jeu est complet avec la notice qui va bien et ça j'aime bien on enchaîne avec Spiderman allié ou ennemi ça franchement j'ai envie d'y jouer voilà donc si vous êtes chaud je peux me créer un petit setup pour qu'on joue à ça en live et je vous fasse une vidéo sur Youtube vous me dites en commentaire ça peut être très très sympa c'est une sorte de beat them up assez funky où il va falloir défoncer les ennemis la petite cartouche qui va bien avec la notice et ça c'est bien bien cool à l'époque on avait encore des notices sur DS voilà maintenant l'actuel c'est compliqué à part dans les éditions collector où on peut encore avoir des notices ça reste assez rare actuellement un petit Mario Party DS ça c'est hyper cool j'avais totalement oublié qu'il y avait une édition de Mario Party sur DS il est passé totalement à la trappe à l'époque j'ai l'impression donc voilà Mario Party plusieurs mini jeux en mode jeu de société plutôt agréable je pense sur cette console ça doit être assez fun en multi jusqu'à combien on peut jouer ? jusqu'à 4 personnes de 2 à 4 personnes donc ça c'est cool ou alors tu peux jouer un solo contre l'ordinateur c'est un peu nul mais ça marche tout aussi la cartouche qui va bien et puis bien évidemment ah attention oui la notice avec le club Nintendo ah oui alors les jeux Nintendo avaient uniquement le club Nintendo parce qu'après ah si il est ah oui bon c'est collé mais je vais essayer de décoller ça après vous en faites pas on ne le présente plus un grand mythique un jeu incontournable de la Nintendo 64 c'est que moi j'ai joué uniquement sur la DS c'est le Mario 64 DS qui est un excellent épisode un excellent remake de la version N64 graphiquement un peu plus amélioré et puis surtout on a différents personnages comme Luigi, Yoshi ou Wario qui sont jouables et débloquables dans le jeu et c'est plutôt agréable donc nickel voilà ce petit jeu sympa ah il y a différents jeux dedans alors attention qu'est-ce qu'il y a nous avons Advance War Duel Strike donc ça c'est un jeu qui va ressortir sur Switch si je ne me trompe pas ou alors c'est la version GBA peut-être je ne sais plus bref il y a un épisode de cette licence là qui va ressortir sur Switch prochainement et donc à l'intérieur nous avons la DS One alors qu'est-ce que c'est ce truc c'est une cartouche avec différents différentes Chrome dedans qu'on peut qu'on peut jouer voilà donc il y a 4Go de jeu dedans je pense c'est une micro SD de 4Go donc voilà donc ça ça nous permettait à l'époque de ne pas acheter nos jeux bon là tout se fait en vrai ah mais non mais ce n'est pas Mario c'est My English Coach My English Coach alors attention je n'ai pas regardé dans la DS ça se trouve c'est dedans non il n'est pas dedans bon bah c'est pas grave on aura une boîte à compléter prochainement on va essayer de compléter ça donc le Club Nintendo qui va bien la notice ah bah ça c'est pas une notice qui va dedans ça c'est plusieurs années après la notice qui est marrante parce qu'elle est sur le côté voilà c'est bizarre la jaquette est sur le côté je ne sais pas ce que vous avez foutu ah non mais toute la notice est comme ça waouh ah mais oui je viens de comprendre parce que comme c'est un jeu DS du coup ils se sont dit bah la notice on va la faire comme la DS voilà ça va être en mode marketing tu vois tu joues à un jeu DS donc ta notice elle est en mode tu ouvres comme si c'était une DS je sais pas si je suis clair mais dans tous les cas ça a l'air sympa l'avant dernier jeu Mario c'est le Mario vs Donkey Kong Pagaille à Miniland donc ça c'est un jeu que je voulais moi à l'époque jouer je sais pas si ça vous fait à chaque fois ce coup là quand vous retombez sur un jeu que vous vouliez jouer vous vous dites ah mais oui mais celui là je matais tous les tous les articles qui pouvaient popper dans le Nintendo Magazine ou Playstation Magazine ou Xbox Magazine quoi donc voilà donc ça c'est un petit c'est une sorte de Lemmings voilà une sorte de Lemmings où il faut mettre différents différents comment dire mécanismes en route pour éviter que les mini Mario tombent en ruine quoi enfin ça va s'exploser donc le jeu qui est magnifique et puis la notice voilà qui est complet donc tout est bien il y a même le petit le petit livret avec Mario donc ça c'est normal je crois que c'est un jeu qui était dispo en même temps que la DSA XL si je ne me trompe pas dernier jeu Mario après on passe au Pokémon et ouais donc c'est le Mario et Luigi voyage au centre de Bowser excellent RPG quoique il me semble bien que le temps de vie de ce jeu est un petit peu moins long par rapport aux épisodes précédents c'est un RPG Mario où les phases de combat se font tour par tour et c'est plutôt agréable d'ailleurs je crois que Mario a un bouton dédié et Luigi aussi comme ça vous pouvez combiner les deux à certains moments et ça peut être vraiment très agréable à jouer donc le jeu est présent ça c'est cool et puis sinon le reste avec les notices ça c'est trop bien donc on a toujours le petit livret avec le club Nintendo la notice et puis les différentes consoles d'ailleurs là on a la console DSi en promo du coup on continue avec du Pokémon et cette fois c'est le Pokémon Donjon Mystère Explorer de Londres à savoir qu'il y a un autre épisode comme rouge ou vert ou jaune machin qui était dispo en même temps donc là vous incarnez directement un Pokémon et c'est vraiment agréable de pouvoir jouer comme ça à ce genre de Pokémon Explorer et en fonction du trait de caractère que vous choisissez au début du jeu vous avez un Pokémon différent dans tous les cas c'était ça dans le premier épisode de la licence qui était déjà disponible sur GBA voilà en fin de vie de la GBA et sur DS et surtout c'est un des jeux DS avec une c'est une c'est une jaquette un petit peu brillante je ne sais pas si vous allez bien repérer ça mais c'est une j'aime beaucoup ce genre de jaquette ça rend très très bien donc ça c'est une notice qui fait les deux donc voilà Explorer du temps Explorer de l'Ombre du coup on a la notice pour les deux jeux exactement le même jeu sauf que je pense que c'est un petit peu différent dans le scénario ça peut être possible et ça complète la collection du Nemco Show voici Pokémon version argent SoulSilver c'est un c'est un remake un remaster non c'est plus un remake de la version or et argent qui était sorti sur Game Boy Color à l'époque et là ils ont sorti le jeu dans un fourreau un peu plus épais pourquoi ? et bien parce qu'il y a le Poké Walker donc c'est un système où tu pouvais envoyer un Pokémon dans cet accessoire et marcher avec pour le faire évoluer et pour qu'il récupère différents objets au fur des différents pas que tu fais donc là vous voyez c'est un peu Sunfade mais ça se passe pas grave donc on a le jeu et malheureusement il n'y a pas le Poké Walker mais ça c'est pas grave puisqu'il me semble bien que j'en avais récupéré il y a quelques années il faut juste que j'arrive à remettre la main dessus parce que le Poké Walker je ne sais plus où je l'ai rangé mais vous n'en faites pas j'en avais chopé un à l'époque la boîte au classique du SoulSilver très très cool très propre et puis sinon le jeu qui est présent hop voilà ça donne vraiment envie d'y rejouer et c'est trop la place magnifique objet qui rentre dans la collection de la Sonem Koshow plus qu'à compléter le Poké Walker et puis le le carton parce que du coup normalement je crois qu'il y a un fourron en plus pour le Poké Walker donc je vais y faire encore merci à Paul pour ce don incroyable de jeu DS qu'il avait en étant enfant merci à Fabien pour cette webcam qui me filme c'est juste génialissime encore merci pour votre soutien les amis et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez vraiment pas à mettre un petit like sur cette vidéo ça ferait extrêmement plaisir et dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce lot ce gros don qu'on a pu recevoir pour la Sonem Koshow dans tous les cas je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et surtout des prochains lives n'hésitez pas à venir sur twitch.tv slash Nemco du Nemco show sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos des bisous Thomas Sous-titrage ST' 501